L'Organisation internationale du travail estime à environ 2,78 millions le nombre de travailleurs et travailleuses qui meurent chaque année des suites d'accidents ou de maladies liées au travail. Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, nervosité, fatigue importante, palpitations. Un nombre croissant de salariés déclarent souffrir de symptômes liés à des risques psychosociaux. Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. Indépendamment de leurs effets sur la santé des individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le fonctionnement des entreprises. Résultat, absentéisme. Turnover, absence de travail. Sous l'effet des mutations du monde du travail telles que la complexité grandissante des tâches, la réduction des temps de repos, l'individualisation du travail ou encore les exigences accrues de la clientèle, la prise en compte des risques psychosociaux est devenue incontournable car, d'après l'Organisation internationale du travail, environ 2,78 millions de travailleurs et de travailleuses meurent chaque année des suites d'accidents ou de maladies liées au travail. L'obligation de sécurité ne s'entend plus seulement comme une obligation pour l'employeur de garantir la sécurité physique des salariés. Elle s'est élargie et inclut aujourd'hui la protection de tous les risques auxquels un collaborateur pourrait être exposé du fait de ses missions et notamment la protection des risques psychosociaux. Retenez donc pour la fin que l'Organisation internationale du travail estime à environ 2,78 millions le nombre de travailleurs et travailleuses qui meurent chaque année des suites d'accidents ou de maladies liées au travail. Afin de respecter son obligation de sécurité, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Bien évidemment, ces mesures doivent s'adapter en permanence aux circonstances afin de maintenir le niveau de protection ou de l'améliorer.